Vous m'appellerez tous les pèlerins d'Alpha Condé, tous les enfants, tous ceux qui étaient aujourd'hui à Bruxelles pour demander, libérez Alpha Condé, libérez Nélé, libérez la Guinée, mon oeil, appelez tous ces gens-là, tous ces enfants, tous ces mythos-là, il faut les appeler s'il vous plaît, ils ont besoin d'une dose de plus, tous, partagez la vidéo les amis, partagez au maximum, ouais, j'attends encore un peu avant de commencer, ouais. Quand vous faites des enfants dans la vie, il faut s'occuper de l'éducation des enfants, c'est très important, mesdames et messieurs, quand vous faites des enfants, c'est très important de s'occuper de l'éducation de vos enfants. Quand vous les envoyez à l'école et que vos enfants vous demandent, vos enfants vous disent le métier qu'ils veulent pratiquer à l'avenir, il faut bien écouter. S'ils vous disent qu'ils veulent être des politiciens et qu'ils veulent faire la politique, demandez-leur. Est-ce que tu fais la politique pour avancer ou bien est-ce que tu fais la politique pour être un simple suivi ? Parce qu'il y a ceux qui font la politique pour avancer, évidemment. Il y a ceux qui font la politique pour suivre Paul quand Paul descend et suivre Pierre quand Pierre monte. Donc, aujourd'hui, nous avons assisté au pèlerinage des pèlerins, les enfants pèlerins, les oiseaux migrateurs, comme on mange les appels, les oiseaux migrateurs du RPG Arc-en-Ciel, les enfants désemparés, les personnes désemparées, qui ne savent plus où mettre la tête. On a assisté à leur mini-manifestation aujourd'hui parce qu'ils ont tellement demandé les mobilisations, tellement demandé la manifestation que ça ne bouge pas. Alors, ils ne savent plus quoi faire. Et ils veulent rester fidèles à ce vieillard, ce dictateur sanguinaire. Nous, on veut l'oublier. Nous, on veut le mettre dans le placard. Mais eux, ils veulent montrer toujours qu'ils sont là, qu'ils supportent ce vieux, que c'est leur papa, c'est leur bâtisseur, c'est leur champion qu'il faut libérer. Et ce qui me fait mal dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est que ce sont des enfants, ce sont des jeunes, des jeunes de 25 ans, des jeunes de 30 ans, des jeunes de 31 ans, des jeunes qui ont encore de l'avenir, des jeunes qui sont censés être les futurs cadres de la République de Guinée. Je ne peux imaginer que des jeunes pareils peuvent encore s'obstiner à supporter un vieillard de 90 ans qui a plus de souvenirs que d'avenir. Encore, faudrait-il savoir s'il se souvient de tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Parce que quand on attend un certain nombre d'âges, la mémoire, ça ne donne plus bien. Et Alpha Condé est dans cette catégorie de vieillards qui ne se souviennent plus de ce qu'il a fait hier. Alors, moi, ça me peine de voir mes frères et sœurs, des jeunes, encore le sang chaud, des jeunes qui ont encore la capacité de courir 5 kilomètres, 10 kilomètres, 20 kilomètres, des jeunes qui ont encore le temps, qui ont encore de l'avenir, qui ont encore de l'espace devant eux, qui peuvent encore courir, rattraper, qui peuvent commettre des erreurs réparées. Et ça me peine de voir ces jeunes aujourd'hui s'obstiner à demander la libération de quelqu'un qui a massacré des enfants guinéens, de quelqu'un qui n'a pas su gérer un état, de quelqu'un qui n'a pas su rélever le défi, de quelqu'un qui n'a pas su répondre aux attentes, de quelqu'un qui sait piéger lui-même. Oui, c'est honteux. Ça fait combien de fois ils demandent la manifestation à Bruxelles? Bruxelles, réputée être la capitale de l'Union Européenne, ils vont dans le quartier européen scanner le nom d'Alpha Condé, libérer Alpha Condé, libérer Alpha Condé, libérer Alpha Condé, d'Ombouya Assasé, d'Ombouya Assasé. Mais vous-même, vous dites cela, mais vous n'êtes pas sûr de vous-même. Parce que parmi vous, il y a des gens qui vont justement pour se faire voir. Eux-mêmes, ils savent que c'est fini, le match est terminé. Il n'y a plus de match. C'est terminé, ça. Parmi vous, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, ils répondent juste à l'appel pour ne pas perdre leurs abonnés. Parce que ces gens-là, chaque soir, ils sont devant des milliers de personnes qui les écoutent. Alors, quand il y a des manifestations pareilles, il faut qu'ils répondent pour ne pas perdre leurs abonnés. Parce qu'ils sont censés être des exemples. Ils sont censés donner des leçons. Donc, ils vont dans ce but. C'est pourquoi je vous dis que dans votre lutte de libération d'Alpha Condé, il y a tellement de luttes que vous ne pouvez pas comprendre. Moi, ce qui est pathétique pour moi, c'est de voir des personnes, des vieilles personnes et des enfants innocents suivre les anéries de ces soi-disant blogueurs, de ces soi-disant communicants de ce parti sans avenir. Ça me fait beaucoup rire. Vous appelez aujourd'hui Doumbouya assassin. Vous êtes sûr de cela? Est-ce que vous êtes confiant en disant Doumbouya assassin? Est-ce que vous pouvez assumer ces propos devant Alpha Condé, devant Doumbouya lui-même? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que vous êtes bel et bien conscient que Doumbouya a servi Alpha Condé à un moment donné de sa vie. Il a servi, il a répondu, il a exécuté des ordres d'Alpha Condé. Il a été l'un des piliers, l'un des piliers forts du régime d'Alpha Condé. Vous le savez très bien. Et vous l'applaudissiez pour ce qu'il faisait. Vous l'aimiez pour ce qu'il faisait, pour ce qu'il était. Parce qu'en ce moment, il se soumettait à ce que votre champion le disait. Mais quand il a compris qu'il est en train de servir un individu, un lieu et place de son peuple, il a pris conscience des faits. Et il s'est dit, dorénavant, je vais servir mon peuple ou de servir un individu. vous êtes aujourd'hui en Europe en demandant la libération d'Alpha Condé. Vous savez, ça n'aura pas d'impact. ça ne dit absolument rien aux Européens que vous alliez devant l'Union, le siège de l'Union Européenne, scanner le nom d'Alpha Condé, demander sa libération. Mais les Blancs, ils ne vous regardent pas, ils ne vous écoutent pas. Ils ne vous considèrent pas. Parce que ce que vous ignorez, parmi les députés européens, Alpha Condé avait des amis, bien sûr. Il avait ses amis socialistes, bien sûr. Mais quand il a entamé son projet diabolique de troisième mandat, il a perdu toute crédibilité même auprès de ses amis socialistes européens. Oui. Il était aujourd'hui, à un moment donné, il n'avait plus de relation avec ces gens-là. La parole, ça ne passait plus, le courant, ça ne passait plus. Et ce sont ces gens qui parlent de lui ici. Mais quand il a trahi la confiance de ces gens, quand il a abusé, il s'est cru un roi irremplaçable, un roi intouchable, bien qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, vous avez vu. C'est pourquoi vous allez beaucoup crier au nom d'Alpha Condé devant le siège de l'Union européenne, bien personne ne va vous répondre. Le mieux pour vous, c'est d'aller sur le terrain en Guinée. Parce que là, vous parlez, ça n'a pas d'impact. Pendant que vous, vous êtes en train de parler de libération d'Alpha Condé, le colonel Mamadi Dumbuya, lui, il habille ses ministres antélus militaires pour la discipline, la cohésion, pour l'unité, pour la convivialité, pour la synergie. Il les inculque les valeurs de la discipline. Les valeurs du vivre ensemble, du travailler ensemble, de monter ensemble, de descendre ensemble, de défendre les valeurs, de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Pendant que vous, vous demandez la libération d'Alpha Condé, le colonel Mamadi Dumbuya, il dort tranquille, il mange tranquille, et il est en communion avec son peuple matin, midi, soir. Le colonel Mamadi Dumbuya, le colonel Mamadi Dumbuya, le colonel Matouma, parce que le colon, la dignité, vous êtes tout simplement des demagogues et des hypocrites. Le colonel, vous êtes tout simplement des demagogues et des hypocrites. Vous êtes tout simplement à Saint-Bémogbo. Vous manquez d'humanisme. Vous n'êtes même pas conscient de ce que vous êtes en train de faire. En quelque sorte, on appelle ça l'inconscience du fatalisme en soi. Comment pouvez-vous imaginer que des jeunes gens comme moi puissent défendre un vieillard de 90 ans sur le faux ? Évidemment, un jeune comme moi, je peux défendre un vieillard de 100 ans, mais sur la vérité. naturellement, si j'estime que ce vieillard de 90 ans est sur la vérité et qu'on a délogé de toutes les façons, un vieillard de 100 ans ne peut pas être sur la vérité et qu'on vienne le déloger sur la vérité. C'est impossible. Alpha Kondé n'a pas respecté son âge. Alpha Kondé n'a pas respecté sa dignité. Il n'a pas respecté sa personnalité. Il n'a pas respecté la fonction de présidence, la fonction la plus exigeante de l'administration guinéenne. Alpha Kondé n'a pas accordé tellement d'importance et tellement de valeur, tellement de respect à cette fonction. Alpha Kondé n'a pas respecté le peuple de Guinée. Il n'a pas respecté les institutions de la République de Guinée. Il n'a pas respecté les lois guinéennes. Alpha Kondé a insulté le peuple de Guinée. Il a humilié le peuple de Guinée. Il a souillé la dignité du peuple de Guinée à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas souiller la dignité de tout un peuple pendant tout le temps. C'est impossible. Personne n'a cette capacité. Et vous, vous n'avez trouvé de travail. Vous n'avez trouvé de quoi faire vos week-ends que de venir à Bruxelles demander la libération de ce démon. Demander la libération de ce vieillard sans avenir. De ce vieillard en manque de repères. on a constaté que ceux qui sont censés être vos cadres, ils n'avaient plus d'idées. Il n'y avait plus de nouveautés dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient désemparés dans leur administration. Oui, il n'y avait plus d'idées nouvelles. Il n'y avait plus de créativité et l'inventivité dans l'administration guinéenne. Et quand c'est comme ça, toutes les idées restent stagnées comme des os usés, naturellement. Bien évidemment, c'est pourquoi l'administration d'Alpha Condé est restée figée dans le temps comme ça, ça ne bougeait pas. Parce qu'il n'y avait plus d'énergie positive dans cette administration. Il n'y avait plus rien de débattant, de séduisant et d'attirant. il n'y avait plus, il n'y avait plus, il n'y avait pas d'attractivité, il n'y en avait plus. Mais c'était une question de jour, d'heure pour que le libérateur vienne enfin libérer tout un peuple. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous voulez de plus et qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Vous pensez qu'on va libérer Alpha Condé et vous êtes dans un rêve? Personne ne va libérer Alpha Condé. Alpha Condé a commis des actes ignobles en République de Guinée et il doit reprendre de ses actes. Il ne va nulle part. On l'a longtemps traité de Burkinabé. Lui, il a toujours révendiqué sa nationalité guinéenne. Et donc, il a dirigé la Guinée pendant dix ans. et tout au long de ces dix ans, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait au peuple de Guinée. Alors, vous ne voulez pas qu'on fasse le bilan à titre posthume d'Alpha Condé? Vous ne voulez pas qu'on fasse le bilan à titre posthume des ministériaux d'Alpha Condé? Vous ne voulez pas qu'on voit clair ce qui s'est passé dans l'administration d'Alpha Condé tout au long de ces dix ans? Vous voulez qu'on libère ce monsieur et qu'il continue à se pavaner dans les rues comme un fêtard? Comme si de rien n'était. Comme si des enfants qui ont été baïonnés, des enfants qui ont été amputés, nos compatriotes qui ont été assassinés, comme si c'était des animaux sauvages. Et non. Ce vieillard doit répondre de ses actes. Et tous ces ministériaux qui l'ont servi, qui tournaient autour de lui, d'accord, qui le disaient qu'il était le champion, qui le disaient qu'il était l'homme le plus grand sur la terre, qui le disaient qu'il méritait de gouverner la Guinée mieux que qui? Tout ce qui tournait autour de lui pour dire, à part Alpha Condé, qui peut gouverner la Guinée? Tout ce qui le jetait des fleurs, le jetait des compliments, le disait, non, monsieur Alpha Condé, vous êtes un demi-dieu, non, vous êtes le prophète, non, vous êtes le champion, non, vous êtes un dieu donné, vous êtes venu directement de la planète Mars, de la planète Jupiter, non, la Guinée, c'est pour vous, vous êtes l'homme de la situation, tous ces gens-là, ils doivent répondre de leurs crimes. C'est ça. Ne vous fatiguez pas, mes frères et soeurs. Non. Ceux qui payent les transports pour aller gaspiller leur énergie à Schumann, en Bruxelles, ceux qui se lèvent le matin très tôt, laisser les enfants à la maison, les femmes qui se lèvent le matin très tôt, laisser les enfants à la maison, les hommes qui se lèvent le matin très tôt, les week-ends, laisser les enfants à la maison, abandonner les activités et aller gaspiller son énergie positive en demandant la libération d'Alpha Kondé, mais c'est une bataille perdue d'avance. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, le temps ? Alpha Kondé ne sera pas libéré. Il ne sera pas libéré. Le colonel Mamadi Dumbuya ne va pas libérer Alpha Kondé. On doit le juger. On doit le condamner. Et il doit faire la prison. De toutes les façons, c'est un éternel prisonnier. Professeur, prisonnier, président, prisonnier. C'est évidemment ça. Donc, mesdames et messieurs, dormez tranquillement, ne vous fatiguez pas, dormez tranquillement, mangez tranquillement, ne soyez pas inquiets, dormez tranquillement, laissez ces bavards. La Guinée reste la Guinée. La Guinée reste la Guinée et le processus de développement de la République de Guinée, personne, je dis bien personne, ne va stopper cela. La transition, là, personne ne pourra stopper cela. Cette transition. Personne, je dis bien personne. nous voulons vous voir sur le terrain en République de Guinée. Vous avez longtemps traité les autres de faiblards pendant que les autres sortaient et faisaient face à l'armée guinéenne, à la police guinéenne, à la gendarmerie guinéenne. Vous avez longtemps dit que nous, nous étions des faiblards. Vous avez longtemps traité les démocrates de l'Axe, les enfants de l'UFDG de l'ANAD, les enfants du FNDC, ceux qui sont sortis, qui ont bravé la police guinéenne, qui ont bravé la gendarmerie et l'armée qui se sont battus sur le terrain. Vous les avez traités des faiblards qui ne peuvent absolument rien. Mais nous, au moins, nous avons inquiété l'armée guinéenne. nous avons inquiété la police guinéenne, nous avons donné du boulot à la police guinéenne. Nous avons donné du boulot à la gendarmerie guinéenne. Nous avons poussé dans la rue et nous avons fait face à tous ces corps-là. Pas un jour, pas deux jours, pas trois jours, pendant des mois pour la revendication, pendant des mois pour défendre sur le terrain notre république. pendant des mois pour défendre l'intégrité physique et morale de notre république, oui. Vous étiez sur les réseaux sociaux, vous rigoliez en disant « Oh, c'est des moutons, ce sont eux qui pagaillent en Guinée. » Mais aujourd'hui, je vous ai toujours dit que moi, je ne cherche pas, encore moins, les démocrates ne cherchent pas ou les républicains en Guinée ne cherchent pas la raison sur qui que ce soit. Mais si on doit donner aujourd'hui raison à quelqu'un en République de Guinée, c'est évidemment tous ces enfants qui se sont battus pour la sauvegarde de notre constitution, tous ces enfants qui se sont battus pour ne pas qu'on change la constitution guinéenne. Si on doit donner raison aujourd'hui à quelqu'un, c'est à ces enfants-là qu'on doit donner raison. Si on doit donner aujourd'hui raison à quelqu'un, on doit donner raison à Fouli Kimengue, on doit donner raison à Sekou Koundounou, on doit donner raison à tous les cadres du FNDC. Si on doit donner raison aujourd'hui à quelqu'un, on doit donner raison à Selouda Le Diallo, on doit donner raison aux militants de l'UFDG qui ont permis et qui ont ouvert les yeux du peuple de Guinée sur l'esprit diabolique, satanique d'Alfa Koundé. Évidemment. Mais vous, demain ou après-demain, vous pensiez que vous pouvez avoir raison ? Vous pensiez que quelqu'un peut s'arrêter devant le peuple de Guinée pour dire si on doit donner raison à quelqu'un dans cette bataille, on doit donner raison aux militants du Apége Arc-en-Ciel. Mais non. Vous êtes dans l'illogique. Oui. Vous êtes dans l'irrationalité. Vous êtes en train de mener un combat qui est perdu d'avance. Un combat qui s'inscrit dans l'indignité. Et vous êtes en train de salir le nom de la République du Guinée à votre manière. Parce que je ne connais pas un Guinéan aujourd'hui. Même les véritables militants du RPJ Arc-en-Ciel, ceux qui ont la tête sur des épaules, je ne connais pas aujourd'hui un qui n'est pas fier de ce changement en République du Guinée. Je ne connais pas. sauf vous. Vous les jeunes qui sortez et vous qui avez la boue à la place du cerveau. Parce qu'il faut avoir la boue à la place du cerveau pour réagir de la sorte, pour s'obstiner, pour être aveugle comme ça, derrière quelqu'un qui a tenu des centaines de mensonges, de promesses aux enfants guinéens et qui n'a cessé d'humilier, d'insulter les femmes guinéennes. Et puis vous êtes fiers de lui vous êtes fiers de lui quand on brutalisait vos mamans en Guinée. Vous êtes fiers de lui quand on les humiliait. Vous êtes fiers de lui et puis vous dites que c'est le champion. Quel champion mon oeil. Je ne cesse souvent de dire que le gros malheur de la Guinée c'est d'avoir en son sein des personnes ayant une connaissance infime de l'organisation de la société et de la démocratie. Et ces personnes-là c'est vous. Vous composez cette partie de la population qui ignore complètement ce que c'est que la politique. La politique c'est la raison. La politique c'est la logique. La politique c'est l'idée. Et il faut savoir renouveler ses idées au fil du temps. Il faut savoir se réinventer dans la politique. Il faut savoir se reconstruire dans la politique. Vous n'allez pas rester figé comme ça sur les esprits OK des années 40 d'Alpha Conde nous sommes en 2021 bientôt 2022. Vous devez comprendre que la politique est venue. La politique est un être humain qui a un âme et un corps un esprit qui doit évoluer qui lit qui s'instruit qui s'éduque. Vous, vous voulez que ça reste stagné et toute votre politique se traduit juste à l'image d'Alpha Conde quoi. Sans lui vous n'avez absolument rien. C'est ça votre combat. Vous vous battez pour un seul individu. Vous ne vous battez pas pour des idéals. vous ne vous battez pas pour des idéaux. Vous ne vous battez pas pour ce qui est formel pour vous. Alpha Conde va mourir. Et le jour qu'il va mourir vous les militants qui, vous qui allez rester derrière lui, vous allez accepter de mourir auprès de lui. Vous allez accepter qu'on vous enterre avec le corps calciné d'Alpha Conde. vous allez accepter qu'on vous enterre avec le corps humilié d'Alpha Conde. Je veux voir ce jour où Alpha Conde va mourir. Je veux bien voir ce jour-là. Et je veux voir combien et jusqu'où vous aimez Alpha Conde. Oh non! J'aimerais assister à l'enterrement d'Alpha Conde pour voir combien de militants du RPG arc-en-ciel on va enterrer avec Alpha Conde. J'aimerais voir ce jour-là. Oui. Parce que j'ai l'impression que ce monsieur vous avez envie de le bouffer peut-être. Vous l'aimiez tellement que sans lui vous n'êtes rien. Or ce n'est pas le corps physique d'un politicien qu'on doit aimer. Ce n'est pas l'âme d'un politicien qu'on doit aimer. Ce n'est pas la tête d'un politicien qu'on doit aimer. Non. Ce n'est pas l'esprit d'un politicien qu'on doit aimer. Qu'est-ce qu'on doit aimer d'un politicien? C'est le fruit de l'esprit du politicien qui nous intéresse et qui intéresse le peuple. Quelle que soit la maturité de votre esprit, quelle que soit la maturité de votre intellect, quel que soit le poids de votre intellect, votre capacité humaine, si elle est incapable de produire et de satisfaire le peuple, le peuple s'en fout de cet esprit pareil. Qu'est-ce qui intéresse le peuple? C'est l'utilité du politicien. Et quelle utilité? L'utilité positive. Bien évidemment. Et je vous pose la question. Si vous êtes franchement des personnes réfléchies, des personnes intelligentes, je vous pose la question. Êtes-vous sûr qu'Alpha Condé, de près ou de loin, a eu d'utilité sur le peuple de Guinée? Êtes-vous sûr qu'Alpha Condé a satisfait le peuple de Guinée? ne serait-ce que 20%? Non. Vous êtes dans le faux. Il faut que vous arrêtez. Vous êtes dans l'imagination, dans l'illusion. Il faut que vous arrêtez. Vous prenez le faux comme le vrai. C'est ce qui vous trompe. Je ne sais pas ce que ce vieillard vous a donné. Je ne sais pas il vous a injecté quoi dans votre corps. Je ne sais pas. Mais il vous a eus. Sincèrement, il vous a eus. Je lui dis merci parce que tout simplement je n'ai pas été enroulé par ces gens-là. Non. Ils n'ont pas réussi. Je dis Dieu merci parce que je viens d'une famille qui est aussi démocrate, qui respecte le choix des enfants. Bien vrai que je sois issu de cette grande au quai de ce grand empire qui est l'empire Sosso. Oui. Évidemment. Je remercie le tout-puissant Allah. Oui. De ne pas être dans ce lot de ces gens qui pensent que nous venons de la même région. je dois forcément être de ce côté. Je remercie sincèrement Dieu pour ça. Parce que si j'étais issu d'une famille pareille, d'une famille dictatoriale pareille, dont le père dit bon je suis malinqué, il faut forcément que tu sois du même bord politique que moi, je pense que sincèrement que j'aurais des difficultés avec mon géniteur, mon père. Oui. Je pense sincèrement qu'on allait se prendre la tête parce que je sais que je ne serais jamais d'accord avec lui. Oui. Bien évidemment ou peut-être qu'il allait à un moment donné cesser de m'appeler et me considérer comme un fils indigne et après se rendre compte que ce que son fils est en train de dire ou le combat que son fils a amené c'était le combat que lui-même devait amener. Moi je vous dis tout simplement que vous les enfants du repège arc-en-ciel à un moment donné vous avez été immatures vous avez été incapables de convaincre vos pères vous avez été incapables de séduire vos pères vous avez été incapables de sortir des idées posées sur la table pour dire papa écoute ça fait combien d'années nous sommes derrière ce vieillard qu'est-ce qu'il a fait pour nous est-ce qu'on peut pas changer pour voir encore de l'autre côté s'il y a du bon là-bas au lieu de ça vous avez trouvé normal pour dire ben mon père si mon père est entré par cette porte il faut que j'entre forcément par cette porte non c'est pas ça la vie le destin de ton père n'a absolument rien à voir avec ton destin la preuve en est que il y a des pères après avoir fait des enfants ils deviennent fous si le destin de l'enfant était lié au destin de son papa normalement l'enfant serait aussi devenu fou il y a des pères qui n'ont jamais été à l'école mais qui sont devenus des très grands richards il y a des enfants qui ont étudié qui sont venus en Europe qui sont aujourd'hui des docteurs des médecins des géologues des sociologues donc le destin de l'enfant n'est nullement lié au destin de son papa et c'est pas parce que c'est mon père que je dois accepter tout ce qu'il dit ou je dois faire tout ce qu'il dit je dois être capable de contester mon père et de dire avec un langage beaucoup plus subtil les respectueux que papa c'est que vous avez dit je ne suis pas d'accord avec et les raisons qui font que je ne suis pas d'accord avec ce sont ces raisons tac 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 essayez de voir décortiquer démorceler un peu ces raisons et voir si ce que je dis est faux ou vrai au lieu de faire cela au lieu de faire ce travail d'intelligent au lieu de faire ce travail de fils vraiment fier de lui vous avez refusé de faire cela et vous avez suivi vos pères naïvement vous savez si moi j'étais l'un des pères comme ça je me serais dit que je ne suis pas fier de mon enfant parce que tout simplement il n'a pas été capable je l'ai mis à l'école je l'ai donné vie je l'ai mis à l'école il est allé loin à l'université il a fini son cours de droit il est aujourd'hui il a aujourd'hui le master il a le doctorat ben depuis que je suis dans le RPG arc-en-ciel il me suit il ne dit rien il me suit il n'a même pas été capable de me convaincre ok sur la mauvaisité de ce parti il a pensé que c'est normal et depuis qu'il est avec moi il ne m'a jamais parlé d'idées nouvelles quelle est l'importance de son école alors vous êtes des enfants pareils vous n'avez pas été capable de séduire vos parents et de leur faire changer d'avis pour dire papa vous êtes né moi je suis né dans le RPG arc-en-ciel moi je suis né je vous ai vu vous suivez Alpha Condé et vous avez toujours cru Alpha Condé vous aviez pensé que c'est un démocrate vous nous avez convaincu nous qui sommes vos enfants aujourd'hui ce monsieur il est au pouvoir il a fait 5 ans il a fait 10 ans alors il veut faire encore un troisième mandat est-ce que vous papa vous nous avez toujours parlé de démocratie est-ce que dans votre démocratie à vous c'est ce qui est démocratie est-ce que c'est logique est-ce que vous ne devriez pas vous poser certaines questions là au lieu de faire ce travail pareil vous avez refusé et quand vous avez une femme à Bruxelles vous avez refusé lpg libéré Alpha Condé libéré Nyle je vous préviens je vous dis que la situation d'Alpha Condé n'a nullement rien à voir avec la situation de Nyle Alpha Condé a été délogé par l'armée guinéenne qui a défendu la république de Guinée avec bec et ongle qui a pris les armes et qui a défendu la république de Guinée parce que la république de Guinée était dans une main sale le colonel Mamadou Doumbouya ne l'a pas caché même hier il a dit au premier ministre il dit nous avons pris des armes pour défendre cette nation là alors vous devez défendre cette nation avec des idées vous vous êtes des civils nous nous sommes des militaires c'est évident nous avons pris des armes pour défendre cette nation et cette nation est aujourd'hui libre alors vous devez défendre la nation avec des idées voyez-vous mesdames et messieurs alors je pense que c'est clair pour vous il faut que vous arrêtez la Guinée était dans un trou d'enfer Alpha Conde Alpha Conde est dans la main de la Guinée Nye Lue n'est pas dans la main de la Guinée c'est un citoyen guinéen une citoyenne guinéenne s'il faut dire qui a porté plainte contre Nye Lue et qui a traduit Nye Lue devant la juridiction guinéenne donc ce problème est un problème entre deux citoyens qui n'a rien à voir avec la situation d'Alpha Conde c'est comme M. Kanté par exemple à la gendarmerie ou au commissariat porter plainte contre M. X je suis citoyen M. X est citoyen on nous envoie devant la justice on fait un procès M. X perd et moi je gagne c'est pas la Guinée qui a emprisonné M. X c'est le fait que M. X s'est attaqué à l'intégrité physique et morale de M. Kanté c'est qui est condamné par la loi guinéenne et on allait au procès M. X a perdu c'est pas la même situation qu'Alpha Conde s'il vous plaît n'aggravez pas la situation de Nielué la dangerosité de la situation de Nielué n'atteigne même pas la cheville il faut dire même pas même la cheville le talon le talon de la dangerosité de la situation d'Alpha Conde Nielué n'est pas un criminel Nielué n'est pas un assassin Nielué n'est pas un tueur Nielué n'est pas un délinquant Nielué n'est pas un enfant de la rue s'il vous plaît il ne faut pas aggraver la situation de ce petit là Nielué a insulté quelqu'un d'accord l'insure c'est condamné par la loi on est d'accord la diffamation c'est condamné par la loi on est d'accord Nielué est dans ce cadre là Nielué n'est même pas un voleur voyez-vous on ne peut même pas le traiter de voleur il n'est même pas voleur ça veut dire que le cas de Nielué n'eût été si ce n'était pas sa soeur que moi j'ai conseillé maintes fois si ce n'était pas l'orgueil de sa soeur et l'orgueil peut-être de quelques éléments de leur entourage la situation de Nielué pouvait être réglée à la miable aller consulter la famille de Boubacar du vieux Boubacar bureau appeler des cas pour essayer de les pardonner appeler les sages régler la situation à la miable la situation de Nielué pouvait être réglée à la miable sans même aller à un procès donc ça veut dire que le cas de Nielué ça c'est un cas qui est à des années de lumière du cas d'Alpha Conné il ne faut même pas aggraver la situation du petit s'il vous plaît ne salissez même pas le nom du petit ne salissez pas le nom du petit et le petit peut-être on a condamné deux ans peut-être qu'il va faire une année et quelques et puis on va le libérer on va le conseiller ne faites plus ça et ce que vous avez fait c'est ça c'est une correction juste pour Nielué correction juste s'il faut que le petit passe par là pour avoir beaucoup plus de maturité de grandeur ben ok il n'y a pas de soucis on accepte cela mais Nielué je vous dis il n'est même pas un voleur encore moins un criminel ou un criminel ou un assassin c'est pas un enfant de la rue il faut que vous compreniez ça mettez ça dans votre tête vous qui allez scanner le nom du petit libérer Alpha Condé libérer Nielué ne citez pas le nom de Nielué aux côtés d'un monstre vous citez le nom le nom du petit aux côtés d'un monstre l'âme dans le corps de Nielué est effrayée même en citant le nom d'Alpha Condé à son côté quand vous dites Alpha Condé libéré Nielué libéré l'âme de Nielué est effrayée quand on dit le nom d'Alpha Condé parce que c'est qu'Alpha Condé a commis c'est qu'Alpha Condé a commis je vous jure Nielué de sa naissance jusqu'à sa mort je ne pense pas qu'il va c'est à dire qu'il fera le je ne dis même pas le 1 tiers c'est à dire bon il n'y a même pas d'équivalence il ne peut pas faire donc comprenez le cas de Nielué et le cas d'Alpha Condé sont diamétralement opposés on n'y a même pas d'élément de comparaison Nielué c'est un enfant qui à un moment donné s'est laissé faire et puis voilà il est allé très haut très haut très haut atteindre quelqu'un qui a porté plainte sont allés au procès il a perdu on l'a envoyé à la correction c'est justement ça donc mesdames et messieurs vous avez déjà compris je vais vous laisser bonne soirée c'était justement quelques points à relever parce que ces gens là je pense qu'ils ont perdu la tête et ce sont nos frères mais ils ne comprennent pas et je pense qu'ils vont comprendre parce que la réalité s'impose et quand la réalité s'impose on ne peut pas s'opposer à cette réalité aujourd'hui la Guinée est dans son destin la Guinée est sur son destin la Guinée suit son destin personne ne peut changer cela sauf le créateur qui nous a créé c'est lui le potent l'omnipotent l'omniscient et l'omniprésent sur ce je vous dis wassalam bonsoir je vous aime je vous love c'était encore monsieur Kanté vous partagerez au maximum la vidéo pour que les pèlerins d'Alpha Conde dorénavant cessent d'aller à Schumann à Bruxelles ou venir à Paris manifester se faire ridiculiser se faire humilier encore ils étaient au nombre de combien je ne pense même pas que s'ils atteignaient le nombre de 200 personnes je ne crois même pas donc ce sont nos frères on doit les conseiller on doit faire ce travail d'éveil de conscience pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas nos ennemis certainement ils ne sont même pas nos adversaires politiques d'accord on doit les ramener à la maison pour qu'ils voient la réalité pour qu'ils acceptent afin que nous puissions conjuguer le même verbe et construire notre république qui est notre bien commun wassalam bingo par vous et tenez-vous bon c'est monsieur Kanté je serai toujours là je vous aime merci merci